Hello tout le monde, c'est Kraft ! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur le jeu Pokémon Légende Arceus sur Nintendo Switch. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on était arrivés à la ville de rusticité après avoir été téléporté dans le passé par le dieu Arceus. Il fallait qu'on se rende au QG du coup de la Groupe Galaxy, j'allais dire de la Team Galaxy par lapsus. Et bien on va y aller tout de suite ! Alors, voici Orel. Et voilà, c'est le siège du groupe Galaxy. Tu as déjà vu un bâtiment aussi grand ? Isia. Allons, tenez bon ! J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Tu as idée de s'aventurer aussi loin aussi ? Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. Il a l'air mal en point. Dis, tu sais, si tu rentres l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village, tu vas probablement y passer. Déjà, à la base, si tu n'as pas de partenaire pour l'épreuve, tu es fichu. Tu as tout intérêt à la réussir du coup, parce que déjà qu'on vient du futur ou la vie à la dure, c'est pas trop ça. Alors là... Chef, craftez-la ! Entrez. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxie, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Kenotor, un Etourmi et un Lixi. Quoi ? Il faut qu'elle attrape trois espèces différentes ? Mais personne dans le groupe n'a jamais fait ça. Ah, on se fait douiller. Elle a bien attrapé trois Pokémon hier, non ? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxie ne peut pas se permettre d'offrir dans le JIT et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. C'est vrai que ça va être plus pratique quand même, hein, parce qu'on n'a pas de ça que rien. Ça ne veut pas du tout être des vêtements bizarres. Va, maintenant. O.L. Je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Mission principale, l'épreuve. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartseus, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Ok. Attends une seconde, Craft. Viens voir par ici. C'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Si Craft compte survivre dans cette région, elle doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin d'elle pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de la soutenir. Voilà. Rindy! Rissandre! Stimus! Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire, Craft. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Ok! Alors, je dois vous avouer que le choix est extrêmement difficile parce que de tous les starters qu'il y a, ils ont réussi à mettre mes trois préférés. Donc bon... Euh... Je vais pas prendre Brindybou parce que je l'ai déjà pris dans ma partie personnelle. Euh... Du coup, ça sera entre Moustillon et Rissandre. Et je pense prendre plutôt Rissandre. Du coup, à mon avis, on va partir celui. Rissandre! Tu veux que ton premier partenaire soit Rissandre? Oui! Oh, il est trop mignon! Et voilà! L'un des Pokémon que tu as attrapé sur l'appelage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi! Rissandre se trouve dans cette Pokéball. Merci! Ils sont trop stylés les Pokéballs d'avant. Rissandre obtenu. D'ailleurs, on appelle « Bowl de partenaire » une Pokéball qui contient un Pokémon. Hardy! Timous! Regardez! On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été sur Hardy. Peut-être qu'ils voulaient donner un coup de main à Kraft? Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Kraft est tombé du ciel. C'est vrai. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez l'aider, d'accord? Hardy! Timous! D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr! Ces trois espèces vivent dans les Plaines Obsidianes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Eh bien, quoi remercie du coup? 20 Pokéballs? Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûre que tu vas y arriver. Faut partir maintenant. On va aller aux Plaines Obsidianes. Passe par la porte du village qui se trouve sur ta gauche en sortant du siège. Ok, à gauche donc. Ok. Du coup, je pense qu'on visitera aussi le siège une autre fois. On va vraiment se concentrer pour l'instant sur les missions principales. Et après, on fera un tour un peu dans la ville, dans les bâtiments, etc. Ça sera pas mal. Et donc là, on a plutôt intérêt à réussir cette épreuve. Parce que si jamais on la loupe, on va se retrouver sans personne. Et vu qu'on ne connaît pas vraiment les gens et que ça a l'air d'être à l'air de la colonisation d'Issui. Il doit pas y avoir beaucoup de monde qui vit ici. Sauf s'il y a des autochtones. Mais bon, vu comme les gens sont méfiant avec nous, il vaut mieux pas qu'on se retrouve seul. Et bien, quel drôle de l'accoutrement ? Ça va, on a compris. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça ? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah, ça oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon ? C'est vraiment fascinant. On vient de me le donner, mais bon. Un beau marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement ? Ok, allons-y. Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu iras perdu. Ok. Percupio doit combattre une Ginkgo veut se battre. Il vous rappellera peut-être quelqu'un qu'on a croisé il n'y a pas très longtemps dans le jeu de display sur diamant étincellant. Ça, c'est tellement stylé. On peut se déplacer. Oula, par contre, il vient vers moi. Tata. C'est un vive attaque. On a qu'une attaque pour l'instant. Donc, il a un Togepi. Et du coup, on peut vraiment se mettre au migme. C'est... Et on peut aussi aller voir les dresseurs. Bonjour. Allez, on va se concentrer sur le combat. Soyons sérieux. Viens attaque. On va vous hérissendre. Il est vraiment mignon avec ces petites flammes, là, comme ça. Si tu maîtrises les capacités des pokémons et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Ça doit être quelqu'un d'assez important, ce Percupio, je pense. Vu la ressemblance qu'il a avec quelqu'un d'autre qui a aussi un rôle important dans les jeux du futur. C'est amusant de faire combattre les pokémons, tu trouves pas ? Ça les fait progresser. Ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les pokémons peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un pokémon en combat ou à la sacoche, choisissez un pokémon et sélectionnez « Gestion des capacités ». Ah oui, on n'a pas regardé le menu, du coup. Malheureusement, ici, presque personne ne possède de pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une pokéball. Après l'effort, le réconfort. Je vais remettre nos pokémons en forme. Il est vraiment hyper grand par rapport à nous. Alors, c'est nous qui sommes vraiment petits ? Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Oh, bah merci. Vous recevez 5 potions. Une pomade qui soigne les blessures et restaure 60 PV d'un pokémon. 60 PV ? C'est beaucoup, non ? Utilise-les si jamais ton pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Il a le sens du commerce, lui. Même si ton épreuve, c'est d'attraper des pokémons, tu gères la capture aussi bien que l'affrontement. Alors, c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux plaines obsidiennes. Bien reçu. Quand tu sort du village, il faut que tu choisisses une destination sur la carte et que tu dises à Oscar le garde où tu vas. Comme ça, si jamais elle traite quelque chose, il saura où te le chercher. Oui, c'est pratique vu que visiblement les pokémons peuvent nous agresser. J'espère que tu vas réussir. Bah j'espère aussi. Alors, voyons voir du coup le menu. Ok. C'est très sympa, ça fait penser un peu au menu du dernier Zelda. Un open world. Ok. La sauvegarde, guide d'aventure. Ok, ok. Eh ben non, si du coup. Vous êtes craft, c'est bien ça. Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous. Les dangers ne manquent pas là dehors. Ok. Donc là, c'est le côté un peu Monster Hunter du coup. Parce que c'est des très grandes zones. Mais tu ne peux pas y aller à pied. Il faut se téléporter dans les zones. Oui. Mais bon, franchement. Vu la grandeur des zones, ce n'est pas ça qui va déranger. On est arrivé au bivouac. Les bivouacs, c'est comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches. Tu te souviens de ce que tu dois faire pour ton épreuve, hein ? Tu dois attraper trois espèces de Pokémon. Un Quenoteur, un Létourmi et un Lixi. Je veux enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non. Mais qu'est-ce qu'il se passe, professeur ? Et bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et... Elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Oh, vous savez qu'elle est toujours comme ça. Et puis, vous comptez faire quoi pour aider ? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûre que Kraft en sortira à merveille, vu son talent. Ouais. Hum... Autant dire que c'est moi qui dois tout gérer. Bonjour la pression. Mais, iCraft, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allons-y. Alors. Ok. C'est vraiment stylé, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Confectionner, on dirait une sorte de plan de travail. Se reposer. Changer d'avis. Donc là, ça doit sûrement être pour... Ce heal, je pense. C'est boîte à objets. Ok. Ici, c'est la colline Ambition. C'est plein d'obsidiennes. C'est plein d'obsidiennes. C'est plein d'obsidiennes. Un bidouf, comme ils disent en anglais. Je sais que t'es censé être une sorte de génie de la capture de Pokémon, mais mieux vaut que je t'explique ce que la chef m'a appris. Revoir les bases, ça ne fait jamais de mal à qui que ce soit. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre cible. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancée de Pokéball ou que vous esquivez les attaques, car elle permet de verrouiller votre cible et de la garder bien en vue. Ok. Knotor, il est plutôt du genre paisible, tu vois. Même quand on s'approche de lui, il ne s'enfuit pas. Du coup, tu peux prendre ton temps pour viser et lancer ta Pokéball. Ok. Alors. Commencer par le Knotor, du coup. Est-ce qu'il faut que je retourne parler à Aurèle ou... On va voir. Hop. Agique. Bien joué. T'as attrapé un Knotor. Passons à la suite. Alors. Après, c'est quoi ? Il y a un Etourmi. Et un Dixie, je crois. Alors. Un Etourmi. Maintenant, il est deux fois un Etourmi. Lui, par contre, il est du genre à vite s'enfuir. Ok. Donc va bien falloir faire gaffe un peu à la nature des Pokémon. Mais ça devrait aller. Si tu t'accroupis dans les Hautes Herbes, ils ne peuvent pas te repérer. Essaye de t'approcher comme ça. Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir. Appuyez à nouveau pour vous relever. Lorsque vous vous déplacez en position accroupie dans les Hautes Herbes, les Pokémon sauvages ont plus de mal à vous détecter. Ok. Alors. On va tester ça tout de suite. Hop. Alors. Est-ce qu'il va rentrer ou pas ? Parfait. Ok. Trop bien. Donc deux sur trois. Plus que un. Bon boulot. T'as réussi à attraper un Etourmi. Troisième, par contre, ça va être un Lixi. Vu comme il disait qu'il s'était pris un éclair sur la tête, je le sens moyen. On est pas qu'on tombe dans les pommes aussi. J'avoue que t'es doué. Alors. C'est joli quand même, je trouve. J'y pense. Y'a un truc que je ferais mieux de t'expliquer. Après tout, t'es encore une novice. T'es pas encore dit comment lancer ta balle de partenaire, si ? C'est vrai que. D'après HFC Léna, on peut choisir quoi lancer entre un objet ou une balle de partenaire en appuyant sur le bouton X. Ok. Une fois que t'as choisi, il te suffit de viser et de lancer avec ZR comme d'hab. Essaye d'envoyer ton Pokémon sur les arbres ou les rochers. Avec un peu de chance, il récupérera des baies ou quelque chose d'autre. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il te reste plus qu'à réattraper un Lixi, il t'aura enfin réussi l'épreuve. Ok. Ah oui. Donc on peut voir là, en bas à droite, des Poké Balls et celle avec des Pokémon. Magnifique. Et on peut le lancer juste comme ça aussi ou ? Ouais. Je vais lui parler. C'est moi où il essaie de me mettre une baigne là. Bon. Il vient pas ? On va l'anger, ça serait toute une plure de Pokémon. Alors. Regarde. Un Lixi. C'est un... Qu'il est mignon. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif. Comment tu le sais ? C'est pas très compliqué, il suffit de bien fixer la cible du regard et tu peux apprendre plein de choses à ce sujet. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Poké Balls. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons à ficher au-dessus d'un Pokémon, plus il est facile à capturer. Ok. Donc en vert, c'est qu'il est hyper facile. Unikovone en forme de croix signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ses Pokémon à moins de les affronter en combat. Ok. Donc on a deux styles de combat. Enfin, deux styles pour les attraper plutôt. Le combat est l'approche plus sûretive, on va dire. Ok. Ce qui est plutôt réaliste au final. Mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à l'attraper. Ce qu'il faut, c'est se battre contre lui. La Poké Ball aura plus de chances de fonctionner pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta balle de partenaire. Tu te souviens ? Ouais. Tu la diriges vers le Pokémon que tu veux affronter, puis tu la lances. Au moins, le combat contre Percupiote aura servi d'entraînement. Allez, plus qu'un ! Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une balle de partenaire contenant un de vos Pokémon dans sa direction. Vous pouvez alterner entre vos objets et vos balles de partenaire à tout moment en appuyant sur le bouton X. Ok. Parfait. Donc... Où est le Lixi ? Oh bah, il m'a déjà vu. Oh là, il m'effonce dessus carrément. Non, 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 non. Calme-toi le Lixi. Tu ne t'approcheras pas. Alors... Euh... Est-ce qu'on essaye un peu de l'attaquer ? Je vais baisser sa vie un peu. Ok. Je ne sais pas si ça suffit. Bon, on a 18 Poké Balls, donc on va tester là. On a vraiment un style très approximatif, là quand même. Le t-shirt short claquette avec une ceinture un peu japonaise ancienne. Ouah, je reviens pas. T'as vraiment réussi à attraper les trois espèces. T'es vraiment la meilleure. Merci. Le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel, puis attraper ses trois Pokémon les uns après les autres. C'est vrai qu'il a dû se dire, qu'est-ce que je vois ? Est-ce que c'est pas moi qui me suis tapé la tête ? J'avoue que j'avais un peu de mal à croire à son histoire avant de te voir à l'œuvre. En tout cas, t'as attrapé les trois espèces de Pokémon, t'as réussi les preuves. Il y a une bonne couche la tête. Sans surprise, tu as réussi. Je t'en ai jamais douté, mais maintenant, c'est bien réel. Heureusement, parce que si on avait loupé, ça serait un peu la galère. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations, Craft. C'est la première étape de ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémoriser mon... Le selfie est l'ancienne. Je veux bien le reconnaître, Craft a un véritable talon. Il ne reste plus qu'à aller faire un autre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. Allons-y. Mais cette tenue, vraiment, ça me laisse très perplexe. C'est... C'est pas très esthétique. Enfin, selon moi. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés dans l'air de pâturage du village. Apparemment, on peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi. Mais bon, personne n'a jamais pu en avoir autant. Retournons au siège pour faire un autre rapport à Selena. Je parie que la chef ne va pas revenir quand elle apprendra son exploit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont enthousiastes. Ok. Allons-y. Hop. Entrez. Alors, c'est parti. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Oh, elle me félicite quand même. J'aurais pas cru. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionnée. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi au la main. Prends ceci. C'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Oh. Preuve que je fais partie de leur groupe. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit. Puis rends-toi au bureau de notre dirigeant au deuxième étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Ok. Nous voilà intégrés officiellement à ce corps des chercheurs, comme ils disent. Est-ce que tu dis quelque chose ? Qu'est-ce que tu attends ? Faut aller te changer. Regarde le miroir dans ta chambre, ça t'aidera. Ok. Alors, retournons à notre petite chambre qui était sur la gauche du coup. On va entrer. Alors, le miroir. Se changer. Souhaitez-vous vous changer ? Oui. Revêtez votre uniforme officiel et chaussez vos sandales officielles. Alors, on va mettre notre tenue prouvant qu'on appartient au groupe Galaxie. Parce que pour vivre dans le passé, il faut quand même réussir un peu à s'intégrer. Et voilà. Oui. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Là, on ressemble vraiment aux habitants de la ville. Il y a plus de style, je trouve. J'aime beaucoup cette tenue. Elle est trop jolie, je trouve. Ah, c'est vrai que non. Mais je me demande quand est-ce que la chef a fabriqué cet uniforme pour toi ? Elle avait déjà prévu qu'on réussirait, je pense. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Oh. Oh. Fou là. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Ok. Donc, il est en haut, elle avait dit. Euh... C'est à l'étage d'au-dessus, hein. Je t'attendais. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxie. Hum... C'est donc toi, Craft. Hum... Oui, monsieur. Hum... On m'a expliqué l'essentiel de la situation dans ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon. Voyons un peu ce que tu veux. Un combat là direct ou... Affronte-moi. Tentez une prise, foncez sur lui. Euh... On va foncer sur lui. Tu as l'air courageuse. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Est-ce que vraiment on a fait un match de sumo comme geste de bienvenue ? Pourquoi pas, hein. C'est marrant, non ? Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleur que le mien de la part de tous. Parce que c'est chaleureux, le sumo ? D'accord. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Ça paraît relativement logique, en même temps. Je pense que... Quasiment n'importe qui se méfierait un peu. Surtout dans le passé, voilà. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors, qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de Rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy, qui complète le Pokédex. Je dois néanmoins à te prévenir, Craft. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je conseille donc d'être extrêmement prudente lors de tes recherches. Mission principale, l'épreuve accomplie. Je vois que notre dirigeant a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faut que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu ouvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Pratique, on fait du 2 en 1. Prends ceci, tu en auras besoin. Vous recevez une méthode pour confectionner des Pokémon. Ah bah c'est sûr que c'est utile un peu dans un pays où il n'y a pas forcément trop de boutiques et tout. Donc c'est un noigrume, un galet. Ok. Ah les noigrumes, ça rappelle de bons souvenirs avec les jeux. C'était dans Horé Argent je crois où il y avait des noigrumes où on pouvait faire des bowls. Si je ne me trompe pas. Voici également 3000 PokéDollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Merci. De l'argent de poche, trop bien. Aurel, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Bien aussi. Il y a un Abra derrière. Je vais t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir. Fais-moi confiance. Tous les objets qu'on utilise au groupe Galaxy, on les fabrique nous-mêmes et à la main. Ça change des lots de jeux, mais c'est cool. Évidemment, on peut aussi en acheter à la boutique. Mais un chercheur digne de ce don doit apprendre à se débrouiller tout seul. S'il savait comment ça allait finir dans le futur. On fabrique même nos propres PokéBall. Mais le plus simple, c'est de s'y mettre. Allons à l'atelier pour voir tout ça. Mission principale, l'art de la confection. On va activer le guide. Hop. Ok. Et bien du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode qui aurait été bien chargé quand même. On aura réussi notre mission. On sera du coup fait accepter comme membre officiel du corps des chercheurs. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Du groupe Galaxy. Dans le futur qui sera, je suppose, la Team Galaxy. Donc techniquement, on fait partie des méchants. Mais bon, dans ce monde, ça a l'air d'être légendie. Sur ce, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Moi franchement, j'ai trouvé très sympa. Donc j'espère que vous appréciez ces let's play qui est un peu grasse dans l'univers des Pokémon. Mais qui change un peu des séries principales. Ce qui fait pas de mal, un peu de fraîcheur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner ou mettre un commentaire. Et si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines sorties de vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Sur ce, passez une bonne journée. Et rendez-vous à samedi prochain pour l'épisode 3. Ciao !